Pour moi, on est à six semaines des élections municipales quand Doris Belloni, maire d'Amnéville, demande 50 000 euros à Raymond Daubert qui gère l'association des colonies de vacances. 50 000 euros pour le club de foot, le CSO, qui risquait, selon son président, de déposer le bilan. Prendre dans la caisse d'une association pour en financer une autre, ce n'est pas légal, mais Raymond n'a pas eu le choix. J'ai eu un appel téléphonique de madame le maire qui m'explique la situation, c'est pas comme quoi la séance soit en faillite, que je devais faire un chèque de 50 000 euros pour les dépanner, un prêt. Mais vous ne pouviez pas dire non madame le maire ? L'ordre, j'ai eu l'ordre d'abord et je ne pouvais pas dire non. J'ai eu l'ordre. On m'a donné l'ordre. Il fallait vraiment sauver le club, il fallait trouver une solution. Mais je n'en avais pas par rapport à la légalité, on va dire, et une délibération du conseil municipal, on est à trois semaines des élections, je ne pouvais pas prendre ce risque de faire une session de conseil municipal extraordinaire pour passer cette délibération, c'était bien faisable. Donc j'avais demandé à mes services de trouver une solution. Curieusement, Raymond Daubert n'est pas poursuivi pour avoir puisé dans la caisse des colonies de vacances, mais Doris Belloni est jugée comme complice et Laurent Fanzel, président du club de foot, comme russeleur. Le parquet a demandé 2000 euros d'amende pour chacun. Les médecins généralistes poursuivent.